... Je n'ai jamais cessé de voyager entre la France et le Maroc. Marocains, berbères, musulmans, arabes, français. Très tôt, je me suis confronté aux questions d'identité qui se posent à tous les enfants d'Imi. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce film ? Tout simplement parce que personne n'avait fait un film qui parlait d'une histoire un peu occultée dans nos manuels scolaires au Maroc, mais aussi ici en Israël sur ces juifs, non pas ces juifs qui viennent de Casablanca, mais ces juifs qui venaient des villages de l'Atlas, ces juifs berbères, comme on les appelle. Ce m'a motivé à vouloir réaliser ce film, c'était de toucher le maximum de personnes, si j'avais fait une thèse ou un doctorat, ce film aurait touché les intellectuels, une partie de l'élite. Moi, mon ambition était vraiment de toucher des gens aussi qui n'avaient pas eu la chance d'être allés à l'école. Et d'ailleurs, le film, c'est un hymne à ça, c'est un hymne aux identités plurielles, c'est un hymne à l'amour aussi de la terre marocaine et de la culture marocaine, notamment à Mazir, et de montrer effectivement que ce vivre ensemble entre juifs et musulmans a été possible, et que ça peut être aussi aujourd'hui un exemple pour les générations futures. Les réactions ont été toutes positives, les gens ont été touchés. Et effectivement, le film est un film subjectif, de mon point de vue, de franco-marocain, de culture musulmane et fier de toutes ses appartenances identitaires. Et effectivement, je crois que j'apporte un regard qui est le mien, qui est un regard aussi singulier sur l'altérité, sur ce juif absent qui nous manque tant, en tout cas au Maroc. Et effectivement, j'ai essayé de faire ce film sans a priori idéologique, sans aucune... j'ai laissé parler les gens, et on le voit dans mon film, ce n'est pas un film militant, ce n'est pas un film à thèse, c'est juste un film qui essaye de lever le voile modestement sur une partie de cette histoire méconnue, des relations entre juifs et musulmans au Maroc, et notamment dans mon village natal. Et la légitimité, c'est aussi... je suis aussi l'enfant de ce pays qui va chercher des parts manquantes de notre histoire plurielle marocaine. Et aujourd'hui, je suis fier qu'au Maroc, par exemple, on ait reconnu la part de l'identité juive, mais aussi Amazir, mais aussi Sahraoui, dans l'identité de la nation marocaine, elle est plurielle, et je crois qu'il faut en être très fier. L'esprit du Maroc et l'esprit de Thinrir ne les ont jamais quittés, et c'est ça qui a profondément ému le public marocain qui les ont vus en prime time à la télévision marocaine. Ces personnes ont critiqué le film en disant qu'il adoptait un point de vue sioniste, que c'était un acte de normalisation avec l'État d'Israël. Moi, la plupart de ces personnes-là n'ont pas vu le film, ont juste vu le mot, que c'est un road trip, un road movie entre le Maroc et Israël à la rencontre de cette mémoire plurielle judéo-marocaine. Et voilà un peu ce que j'ai répondu, mais ce qui est intéressant finalement dans ce débat, c'est qu'on n'a jamais autant parlé des Juifs du Maroc, grâce à ce film aussi d'une certaine manière, parce que des intellectuels, des politiques ont dû prendre position, parce que ces islamistes ont notamment appelé à censurer mon film, c'est-à-dire à l'interdire, qui est un acte où on peut ne pas aimer un film, c'est le droit de n'importe qui, mais d'appeler à censurer en quoi un film est-il dangereux, pour on a dit que mon film était une attaque aux valeurs marocaines, alors que le Maroc, et c'est ce que je leur ai répondu, peut-on effacer 3000 ans d'histoire juive au Maroc ? C'est impossible. Peut-on effacer l'article 1 de la constitution ? Nous sommes la seule constitution d'un pays arabo-berbero-musulman qui reconnaît la part de l'identité juive dans l'identité marocaine. Et j'ai voulu rendre une dignité aussi à ces musulmans et juifs amazir, qui pendant longtemps ont été marginalisés en Israël, Shlouhit, c'est le primitif, c'est leur primitif, c'est l'article de l'article. C'est en découvrant ce livre que pour la première fois, j'ai vu les visages des juifs de l'Atlas, et j'ai réalisé à quel point nous étions semblables, tant par notre apparence que par notre attitude. Les Marocains de confession juive, où qu'ils soient, qu'ils soient au Canada, aux Etats-Unis, en Israël, ont un amour, un amour inconditionnel pour la terre marocaine. Ce sont des patriotes, et souvent d'ailleurs, même ici, ils vous disent qu'on est d'abord marocain avant d'être israélien. Donc ils sont fiers, effectivement, de leur marocanité. Ils y reviennent régulièrement, que ce soit pour rendre visite, pour certains d'entre eux, à leurs familles qui sont restées là-bas, mais aussi pour des iloulottes, pour des pèlerinages religieux, mais aussi pour montrer à leurs petits-enfants israéliens d'où ils viennent, et leur montrer l'importance, effectivement, de cette culture marocaine et de cette identité marocaine qui est en eux. J'en connais justement une chanson de Shlomobar. Peut-être juste dire tout simplement que j'espère en tout cas de tout cœur qu'un jour les Israéliens et les Palestiniens arriveront à vivre en paix côte à côte et dans le respect mutuel. C'est ça aussi mon rêve un jour, Inch'Allah.